Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Bon, on se retrouve encore une fois complètement nature peinture, je pense que ça se remarque. En fait, je suis dégoûtée parce qu'aujourd'hui c'est mon jour off et j'avais pas du tout prévu de filmer. Je m'étais dit aujourd'hui, tu vas te changer les idées, tu vas te faire par exemple une journée plage, toute seule, parce que j'avais besoin de réfléchir et tout ça. Il fait un temps, mais alors juste mon jour off quoi, il fait un temps pourri, il fait froid, il pleut, il y a du vent ! Enfin, du coup, j'annule tout quoi, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je savais pas quoi faire. Bon, vu la tête que j'ai, je me suis dit allez, on va se pimper un peu là, parce qu'il faut se bouger quoi. Donc je me suis dit bah je vais le faire avec vous. Et quoi de mieux que de tester ? Bah du coup, tous les produits que j'ai achetés, vous savez, d'occasion sur la page Insta de Mon Vite Vanity. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui, puis après j'irai à la poste, parce que j'ai 7 colis à envoyer. Vous savez, j'ai mis plein de trucs à vendre, skincare, make-up, produits capillaires et tout sur Insta. Donc je vais aller faire ça, envoyer mes 7 colis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de trucs encore dispo, parce que je suis dans un big, big tri, comme je vous l'avais dit, dans ma vidéo produits terminés là. J'espère que le micro, cette fois-ci, va marcher, parce que lors de la dernière vidéo, en fait le micro ne s'était pas branché, c'est pour ça que le son était pourri. Donc, bah voilà le programme quoi, on va se maquiller ensemble, passer un petit moment, et puis tester tout ça. Je crois qu'il y a 8-9 produits. Alors là, j'ai rien mis du tout, j'ai juste ma crème en fait, hydratante. Mais en fait, je mets rien sur mon teint aujourd'hui, je vais rien mettre du tout, parce que comme j'ai refait mon microblending là, il y a quelques jours, donc du coup, mes sourcils, ils sont encore hyper foncés, hyper noirs. C'est normal, il faut 15 jours, 3 semaines pour avoir l'effet définitif. Donc, il faut pas d'eau, pas de soleil, rien du tout, il faut mettre que de la vaseline. Donc en fait, depuis que j'ai fait le microblending, je me maquille pas le teint, parce que sinon c'est trop trop galère à démaquiller autour et tout, donc je mets rien. Voilà, je mets rien, je m'en fous. Bon, je m'attache les cheveux et on y va. Alors, je vais vous dire, entre la lumière d'aujourd'hui, qui est complètement pourrie, et je ne sais pas si le micro est branché, je ne sais pas quelle va être la qualité de cette vidéo, franchement, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on voit pas mal ma tête de mort, c'est l'essentiel. Du coup, j'avais 3 produits teints crémeux, ça tombe bien, vu que j'ai rien fait, je vais les appliquer direct. Mais je sais pas si ça va rendre bien avec la tête que j'ai aujourd'hui, si je n'ai pas de produit teint, quoi. Mais je sais ce que je vais faire. En fait, je vais me servir des petits correcteurs et tout, pour essayer de faire mon teint comme ça, à droite, à gauche, sans mettre ni de fluide de teint, ni d'eau de teint, ni rien du tout. On va faire comme ça. Je réfléchis en même temps que vous. J'ai le stick bronzer, vous savez, Milk Makeup, comme ça, que j'ai en teinte, du coup, baked. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je fais un peu le unbox de tous les produits d'Ocas que j'ai acheté. Dans cette vidéo, il y a tous les prix, tout le descriptif et tout ça. Et après, j'ai deux correcteurs, en fait, qui peuvent servir d'anti-cerne et aussi de points de lumière, camouflage, etc. J'ai le Too Faced Peach Perfect, qui s'appelle, je l'ai en français, correcteur mat couvrant instantané. Donc, c'est celui-ci. Moi, je l'ai pris en teinte Pound Cake. Et après, j'ai le Bobbi Brown, tout petit comme ça. Je pense que je vais commencer par ça et je vais faire un côté de chaque pour voir la différence entre les deux produits. Donc, je commence par le Too Faced côté droit. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est une petite crème. Alors, par contre, du coup, moi, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser comme ça des anti-crèmes, des anti-crèmes, des anti-cernes en peau. C'est la première fois. J'en ai jamais utilisé, je crois. Je sais pas trop comment je vais prélever la matière. On peut y aller au doigt, mais avec mes ongles, là, il faut que j'aille les refaire. Je crois que je vais me crever un oeil. Je vais essayer de trouver un tout petit pinceau mini-mini. Allez, je me rapproche. Du coup, j'ai pris un pinceau comme ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Nocibé Correcteur. En fait, c'est un pinceau langue plat. Voilà. Je vais prélever la matière avec ça. Et par contre, pour l'estomper, je viendrai prendre autre chose. Alors, voyons déjà comment c'est... Ça va, c'est pas trop rigide. Mais souvent, avec les produits comme ça, moi, je rajoute un peu de brume fixe. Enfin, de brume pour un peu apporter... pour liquéfier, quoi. Parce que si, c'est quand même un peu rigide. Bon, je fais côté droit Too Faced, côté gauche Bobby Brown. D'abord, je vais juste mettre de la matière partout où j'ai envie. Et après, je viendrai l'estomper. Donc, moi, j'en mets déjà sur les cernes, parce que là, laisse tomber, quoi. Oh, les cernes que j'ai ! Mais regarde-moi ça ! Le truc, il est violacé, bleu ! C'est dégueulasse ! Là, au coin des yeux, regardez. En fait, je vais essayer d'apporter de la lumière partout où il y a des zones d'ombre. Donc là, là, tout ce qui est coin des yeux, tout ce qui est coin du nez, là. En tout cas, la texture est pas mal. Alors, c'est beaucoup plus solide qu'un anti-cerne classique en petit flacon, comme ça, je veux dire. Donc, on va voir ce que ça donne après pour estomper. Donc, je fais mon nez, comme ça, là. J'en mets partout où j'ai ma ride. Et là aussi, là où vous voyez, là, là. Là, c'est tout gris, c'est tout sombre, c'est ma ride. Et du coup, j'en aurais mis un peu sous le sourcil, mais là, avec mon microblending, je vais pas le faire. Voilà. Et allez, je vais estomper. Donc, a priori, c'est quand même super couvrant. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Un couvrant instantané mat, ouais, mais l'étouffé, c'est quand même couvrant. Il m'en reste sur mon pinceau, donc je vais en mettre, je vais mettre tout ce qu'il y a sur mon pinceau. Je vais pas gâcher. Oh là là, c'est le clown, c'est le clown, franchement. Et là, je vais en mettre là, là. C'est sombre, là. Bon, je vais quand même mettre un peu de brume pour estomper. Je préfère. Je prends ma nouvelle brume, je l'aime beaucoup, c'est la Glosseter de Glam Glow. Celle-ci, franchement, elle est pas mal du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai secouée comme une acharnée. Elle sent super bon. Elle a une odeur comme ça de fleurs, mais vraiment, c'est super agréable. Et elle est vraiment très, très, très fine. Bon, j'ai mouillé un peu mes sourcils, tant pis. Et pour estomper, je vais prendre le pinceau que je prends tout le temps, le Brushworks. Celui-ci, j'aime bien pour estomper tout ce qui est anti-cerne, tout ça. Donc, on va voir. Bon, de toute façon, si la teinte est trop claire, c'est pas grave. Je viendrai après avec, voilà, le bronzer, etc. Réchauffer un peu le teint. Bon, je vais vous dire, là, avec une brume, ça s'estompe super bien. J'aurais peut-être pu essayer sans mettre de brume avant. J'avoue, c'est le réflexe. Les produits comme ça, crémeux, en peau, moi, je mets tout le temps des brumes pour faciliter l'estompage, mais j'aurais pu essayer. Mais en tout cas, là, je vais vous dire, avec la brume, ça s'estompe top, top, top. Regardez, en quelques coups de pinceau, la technique glamour de la langue, tu sais. Bon, je fais mon petit coin de la bouche, là, le nez. Et franchement, c'est top. Bon, c'est couvrant, par contre. C'est quand même assez couvrant. Du coup, moi, j'en mets partout, vous voyez, sur les yeux comme ça, mais sans toucher mon sourcil. Et ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que, regardez, franchement, entre là, côté droit où j'ai mis le Too Faced et côté gauche où j'ai rien mis encore, c'est pas mal du tout. Ça fait un joli teint. Ça uniformise quand même un peu, je trouve. Ça camoufle, voilà, toutes les zones d'ombre, ça illumine sans mettre de produit teint. On peut très bien faire son teint directement avec ça, juste en faisant, voilà, quelques petits points de lumière et de camouflage. Si, par exemple, vous avez des boutons, des imperfections, des trucs comme ça. Et ça suffit. Du coup, ça permet de pas se farter la figure, quoi. Toute la figure, mais juste mettre un peu de produit là où on en a besoin. Bah, écoutez, je suis contente. Je vais tester le Bobby Brown. Bon, je vais garder le même pinceau. Je vous remettrai quand même sous la vidéo, dans la barre d'infos, le descriptif des produits et tout, si ça vous intéresse. Et le Bobby Brown, donc, c'est la teinte Light Bisque. Et il est comme ça. Il est un peu plus foncé, il me semble. Et j'espère que ça va aller au niveau des teintes. Je vais pas me retrouver avec le visage, genre double face, quoi. Bon, alors, fais voir la texture, déjà. C'est un peu pareil. Non, c'est un peu plus crémeux. Regardez. Ça m'a l'air un peu plus crémeux que le Too Faced. Un peu moins solide, quoi. J'espère que la lumière, ça va aller dans cette vidéo. Parce qu'entre ce que moi, je vois dans le retour et la réalité de la vidéo, des fois, c'est un peu différent. Bon, eh ben, on y va. Je vais faire exactement la même chose. Ah oui, c'est plus crémeux. On le voit tout de suite en déposant là la matière. Mais c'est à peu près la même teinte, je dirais. Allez, je l'applique exactement au même endroit. En fait, avec le Bobbi Brown, j'ai l'impression qu'il y a besoin de prendre beaucoup moins de matière sur le pinceau. Je sais pas comment vous expliquer. Là, j'en ai pris deux fois moins que le Too Faced. Et j'ai la même quantité. Parce que c'est plus crémeux, ça se... Ouais, je sais pas comment dire. Bon, tant mieux, parce qu'il est deux fois plus cher que le Too Faced, le Bobbi Brown. Donc, s'il faut prendre deux fois moins de matière, c'est tant mieux. Je remets la même brume. Et j'aurais pu essayer sans brume. Oh, mais quelle idiote. Eh, j'ai la tête en l'air. En ce moment, j'ai vraiment la tête en l'air. Par contre, dans le packaging, la teinte Light Bisque, là, elle paraît un peu plus foncée que ce qu'elle n'est sur le visage. En réalité, c'est bizarre. Je dirais que c'est tout aussi facile à estomper que l'autre. Et tout aussi couvrant, finalement. Par contre, je trouve que c'est plus clair. Donc, en fait, c'est tout aussi couvrant. Mais la teinte, je pense que pour moi, en tout cas, à Bobbi Brown, il m'aurait fallu peut-être la teinte au-dessus. Là, de ce côté, je vais être obligée de réchauffer un petit peu plus, à mon avis, que du côté Too Faced. Mais bon, ça, après, c'est qu'une question de teinte. Mais en tout cas, ouais, hyper facile à estomper. Pareil, avec un peu de brume qui vient un peu liquéfier. Par contre, là, comment vous dire ? Au fur et à mesure des secondes, là, j'ai l'impression, par contre, que le produit marque un petit peu plus mes ridules. Je ne sais pas comment regarder au niveau, là, de l'aile du nez, par exemple. Ça marque un peu. Alors, peut-être que je n'ai pas bien, pas suffisamment estompé. Ou alors, il faut poudrer tout de suite, tout de suite, peut-être. Le problème, c'est que je ne vais pas poudrer tout de suite, tout de suite, parce que j'ai le stick Milk Makeup à appliquer. Ouais, il marque un peu plus les zones de déshydratation, j'ai l'impression, et les petites ridules. Bon, à voir à la fin. Là, pour le moment, comme ça, direct, je dirais que je préfère le côté Too Faced. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me correspond plus. Et au niveau du rendu, je préfère. Donc, avant de poudrer, ouais, je vais essayer de me speeder un peu. Donc, je vais appliquer le dernier produit crème pour le teint, là. Donc, c'est le stick Milk Makeup. C'est un bronzer stick, comme ça. Je ne vais pas l'appliquer directement avec le gros machin. Je vais prélever step by step la matière, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des grosses traces marrons sur la face. Et je vais prendre, justement, le pinceau Huda Beauty, qui va avec le Tantour. Le Tantour qui est un bronzer crème aussi. Un des seuls que j'ai, d'ailleurs, et que j'adore vraiment. Et le pinceau qui va avec, il est vraiment super, super. En fait, vous avez un petit embout de ce côté pour prélever la matière. Et de l'autre côté, un embout plus gros, plus fluffy et tout ça, pour venir l'estomper. Ce pinceau, franchement, il est génial. Allez, c'est parti. Et vous voyez à la caméra, effectivement, comme le concealer, enfin, je dis concealer, mais le Too Faced, il est beaucoup plus mat que le Bobbi Brown. Bon, en même temps, il n'y a pas marqué mat sur le Bobbi Brown, alors que sur le Too Faced, c'est vraiment marqué mat. Mais on le voit direct. Regardez ce côté comme il est mat, et ce côté comme il est brillant, comme il a besoin d'être poudré. C'est assez dingue, quoi. Après, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui recherchent de la matité, d'autres qui veulent plus s'illuminer. Voilà. Mais on voit bien, bien la différence, je trouve. Alors, ce petit bronzer-là, je vais d'abord prélever la matière. En fait, je vais y aller un peu en mode contouring, aujourd'hui. Ça va me changer de d'habitude, je ne fais jamais, jamais de contouring. En tout cas, c'est un peu plus sec à prélever que le Tantour. Bon, allez, là, il ne faut pas se planter, parce que sinon, c'est moche. Donc, je vais le mettre sur mon os. Et je n'en mets pas des masses au début, parce que, hop, on va mettre comme ça. Moi, je remonte, vous savez, sur la tempe, le bronzer et le blush aussi, d'ailleurs, pour que ça fasse vraiment fondu. Je vais en mettre sur le contour du visage. Eh, j'aurais pu mettre le Tantour d'un côté, le milk make-up de l'autre, pour voir la différence. Par contre, vous voyez, j'ai prélevé qu'une seule fois le produit, là, avec le pinceau, et j'ai quasiment pu faire tout mon visage. Regardez. Bon, je n'en ai pas mis beaucoup. Mais là, avec un seul, une seule fois, j'ai fait tout le temps. Je mets un peu sur le nez, comme ça. Bon, je vais déjà estomper ça. On va voir ce que ça donne. Normalement, avec ce pinceau, je n'ai pas besoin d'humidifier. Déjà, le pinceau est top pour estomper. Je le connais très bien. Et le produit aussi a l'air de s'estomper bien facilement, en tout cas. Donc, je fais des cercles, comme ça, pour estomper. Et des cercles en remontant vers le haut. Ah, je vais toucher mon sourcil ! Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça s'estompe super bien. Le produit avec le pinceau Tantour. Là, j'aurais pu en prendre un autre. Mais ça se fond à la peau, je veux dire. Bon, pour estomper le nez, je prends un plus petit pinceau. Je prends le fameux Zoéva, le 102 Silk Finish, que j'adore pour le teint. Regardez, là, j'ai quasiment fini d'estomper. Il reste peut-être une petite zone par ici et un tout petit peu là. Mais ça s'est estompé super facilement, sans brume. Donc, c'est encore mieux. Et je trouve que ça se fond vraiment dans la peau. Ça fait vraiment naturel, je trouve. Moi, je ne vais pas en mettre plus. Quitte à rajouter un peu de bronzer, poudre ensuite par-dessus si j'ai envie. Mais en tout cas, crème, je ne vais pas en mettre plus. Mais, ouais, franchement, il est tout aussi simple à appliquer que le Tantour. Je dirais que c'est un peu le même genre de produit, finalement. Sauf que celui-là, il est en stick et le Tantour en peau. Mais c'est le même genre de produit. C'est quasiment la même teinte, cette teinte baked, que la teinte dans le Tantour. Moi, j'ai la teinte light, il me semble. Donc, franchement, regardez, c'est plutôt pas mal. Ça fait hyper naturel, je trouve. Vraiment, c'est, ouais, très sympa. Ça fait contouring et en même temps, ça réchauffe. Mais écoutez, pour le moment, les trois produits, là, je suis plutôt contente. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer tout mon visage, là. Enfin, tout mon visage. Tout mon visage, un peu, mais bon. Et comme ça, je pourrais passer au produit poudre. Je prends la poudre milk make-up. J'aime trop, trop, trop celle-ci. C'est une poudre libre. Moi, je l'ai en teinte translucide, léger. En fait, elle vient unifier et fixer. Donc, c'est parfait. Fixer tous les produits crèmes, là. Les trois produits crèmes qu'on a mis et un peu unifier le teint. Je vais le prendre avec le Real Technique RT400. Je l'aime tellement, ce pinceau, que j'en ai un en réserve, d'ailleurs. Je ne sais pas si... Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez l'habitude d'utiliser des produits comme ça. Des anti-cernes ou des correcteurs en peau. Moi, là, c'est les premiers que je teste. Eh bien, je suis plutôt agréablement surprise. Je pensais que ça allait être un peu galère. Et en fait, pas du tout. Et bronzer crème, c'est vrai que par facilité, moi, je me tourne vers les bronzers poudre la plupart du temps. Là, c'est pareil. Je suis plutôt contente. Et je trouve que ça permet de faire un teint. Vous savez que moi, je n'aime pas trop les fonds de teint. Enfin, j'en mets plus quasiment. Ça permet de faire un teint joli, unifié, sans mettre tout un fond de teint sur le visage. Juste avec, voilà, quelques touches de produit à droite à gauche. C'est une autre manière de se maquiller. Et ça fait plus léger, je trouve. J'ai mis un voile de poudre. Je ne fais pas de baking ni rien. Pas du tout, là. Parce qu'en fait, j'ai surtout poudré les endroits où j'ai mis les correcteurs et le bronzer. Et après, ce qu'il y a sur le reste de mon pinceau, je le passe légèrement un peu partout. Eh, franchement, là, je trouve que déjà, ça n'a rien à voir avec le début de la vidéo. J'essaierai de vous mettre une capture d'écran. Pourtant, j'ai fait que la base du teint. Mais je trouve que déjà, ça a tout changé au niveau de la mine. Et pourtant, j'ai mis que ces trois produits-là. Ensuite, pour le teint, en termes de poudre, je lui avais acheté deux produits. D'abord, j'avais acheté un petit blush Lime Cream parce que j'avais envie de tester la marque, que je ne connais pas du tout, du tout. C'est le premier produit Lime Cream que j'ai. Donc, c'est ces petits blushs comme ça, trop, trop, trop mignons. Je vous avais montré dans le Unbox, très Flower Power, quoi. C'est les software blush. Et moi, j'ai pris cette teinte que j'ai trouvée magnifique. Bon, je vous repasse le nom de la teinte. Je ne sais pas comment ça se prononce. Gigabit, bébé, gigabyte. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils auraient pu trouver un autre nom de teinte quand même pour les Français. Et donc, c'est comme ça, un peu, comment on dit, bois de rose, lit de vin. Je ne sais plus trop comment on dit là, mais moi, j'adore. Donc, j'avais pris ça et une petite palette Zoéva avec trois poudres à l'intérieur. Palette rose golden, comme ça, trop mignons. C'est la A16. Et à l'intérieur, on a un bronzer, un blush et un highlighter. Donc, j'ai envie d'utiliser le blush Lime Crime quand même. J'avoue que ce n'est pas grave. Je garderai ça pour une autre vidéo. Là, j'ai quand même vraiment envie de mettre ça sur moi. Il y a un petit miroir dedans. Il y a encore le petit papier bleu protecteur, mais je ne vais pas l'enlever. J'ai trop, trop, trop envie. J'ai essayé de vous swatcher déjà la teinte pour vous montrer un peu. Vous voyez, on est là-dessus. Ouais, c'est un peu ça. Ça tire plus vers le rose que le corail, je dirais. C'est quand même assez foncé. Mais je trouve que ça ne donne rien à chaque fois, les swatchs, moi, sur les doigts, les mains. Parce que finalement, sur le visage, ça rend complètement différent. Allez, let's go. Pareil, je l'applique sur le haut de mes pommettes et je remonte sur la tempe. Oh, ça va. J'ai trempé le pinceau une fois dedans. Ce n'est pas extrêmement pigmenté. Et moi, je préfère. Franchement, je préfère ça. Mais sur tous les produits, d'ailleurs. Je préfère devoir y revenir deux fois, voire trois fois et maîtriser le truc, contrôler le truc, plutôt que me retrouver avec une grosse tâche horrible, trop foncée, trop pigmentée, quoi. Là, regardez. J'ai trempé le pinceau à peine une fois dedans. C'est très joli. C'est très discret, en fait. C'est vraiment discret. C'est vrai qu'en le voyant comme ça, dans le packaging, ça peut faire peur un peu, ce genre de teinte. On se dit, waouh, mais c'est foncé quand même. Et en fait, à l'application sur le visage, c'est extrêmement doux. Extrêmement léger, discret, je vous dis, c'est... Moi, j'aime beaucoup. Bah, écoutez, franchement, pour le moment, le crash test, c'est plutôt pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Comme quoi, c'est que du make-up d'occasion que j'ai acheté quasiment moitié prix. Et voilà, quoi. Ce blush neuf, je ne sais plus combien il coûte. Je vous le mettrai à l'écran ou dans la barre d'infos. C'est super cher pour un petit blush, quoi. Voilà, là, j'en ai mis une fois. Et moi, ça me suffit. Je vais rester comme ça. Franchement, très, très bien. J'ai un bon pinceau Morphe aussi. Morphe. Morphe. Vous dites comment, vous ? Morphe, Morphe ? Et voilà. Donc, moi, je remonte limite, vous voyez, là, sur la tempe, limite le front, quoi. Mais c'est pour bien le fondre, en fait, que ça fasse effet bonne mine vraiment naturelle. J'aime beaucoup ce petit blush. Je le trouve très sympa, très facile à appliquer. En fait, quand on le voit comme ça, on dirait un peu une texture crème. Oui, c'est vrai, je ne vous l'avais pas dit ça tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je pensais que c'était un blush moitié poudre, moitié crème. C'est vrai que quand on le prélève, là, quand je l'ai mis sur ma main, ça fait un peu crémeux. Mais en fait, quand on l'applique, ça fait comme un blush poudre. Mais il y a quand même, ouais, c'est moitié crème, moitié poudre. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que ça se fond vraiment dans la peau et que ça donne cet effet complètement naturel, en fait. Donc, nickel. Bon, le reste des produits, c'est des produits pour les yeux et pour les lèvres. Ah, quand je me regarde, là, déjà, ça va mieux. Je vais aller à la poste, c'est bon. Elle ne va pas prendre peur. Bon, les nuages commencent à se faire un peu la malle. Du coup, je pense que vous me voyez un petit peu mieux, déjà. Je suis descendue, je me suis fait une petite pause, un petit café-clop, comme d'hab. Et donc, je vais commencer par les yeux, parce que pour les yeux, j'ai deux produits. D'abord, j'ai ma petite palette Charlotte Tilbury. Holy Hood, Holy Hood. Flawless Eye Filter Luxury Palette. Les noms à chaque fois. Donc, je vous l'avais bien montré dans le Unbox. Je ne vais pas m'attarder. Je ne vais pas m'attarder non plus sur... Oh non ! Oh là là, j'ai forcé comme une malade pour l'ouvrir. J'ai mis le doigt dans le phare. Ouais, je ne vais pas m'attarder non plus. Vous savez que les phares Charlotte Tilbury, ce sont mes phares préférés du monde entier. Avec les phares MAC aussi. Parce que, voilà, n'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos. Ils sont fins, pas trop pigmentés, élégants, chic, fumés, légers. J'adore, 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 j'adore. Voilà, vous savez. Et donc, celle que je lui ai achetée, c'est celle-ci. Donc, elle est un peu plus foncée que la Pilotalk que j'ai. Donc, je vais me maquiller avec ça. Et le deuxième produit pour les yeux, c'est le Mascara Nars Climax Extreme. Donc, ça, c'est le petit format. C'est celui qui a plein de cercles comme ça, vous savez, qui a priori apporte du volume. Donc, voilà, pour les yeux, ce sera parfait. Petite palette, petit mascara, nickel. Donc, je vais commencer. Par quoi je vais commencer ? Je vais prendre mon pinceau MAC de 124S, bien évidemment. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le petit marron, là, d'abord, comme ça, là. Donc, moi, pour ceux et celles qui débarquent, qui ne savent pas, j'ai la paupière ultra tombante. Donc, maintenant, ma nouvelle technique pour me maquiller, c'est... Je laisse les yeux normaux, normaux, et je ne fais plus comme ça. Voilà, je laisse les yeux normaux, et je me maquille tels qu'ils sont. Au naturel, on assume, on fait avec ce qu'on a, hein. Eh ben non, franchement, ce petit phare, là. Donc, je vous remonte, c'est celui-là, là. Comment il s'appelle ? Le Smoke Amber. Un petit marron comme ça, mais il paraît un peu plus foncé à la caméra, hein, qu'il est en vrai. Donc, je m'en sers pour faire, voilà, tout le pli de paupière. Donc, en laissant ma paupière normale, tac, je fais des mouvements comme ça, de va-et-vient, du coin externe jusqu'au coin interne. Je remonte vers l'arcade, vers la queue, enfin, vers le sourcil, quoi, entre la queue du sourcil et l'arcade sourcilière. Du coup, si je vous montre en fermant les yeux, il va y avoir un trou au milieu, hein, mais c'est normal. Puisque c'est la paupière, en fait, mobile qu'on ne voit pas quand j'ai les yeux ouverts avec les paupières tombantes. Ben, franchement, déjà, voilà, quoi. Que dire ? Que dire ? La facilité d'application, enfin, bon, je ne suis pas surprise, hein, je sais, enfin, je m'y attendais. Je les connais, maintenant, les Farshalloc Tilbury, je sais comment ils sont. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette palette, que je me suis fait ce joli cadeau à 30 euros au lieu de 50. Je vais me rapprocher un peu, peut-être, en estampant, en estampant, en estampant, ah, il faut que j'aille voir un orthophoniste, là, en estampant, ah, ah, funaise, bien comme ça vers la queue du sourcil pour ouvrir, hein, et ouvrir le regard. Et oui, et je ne sais plus ce que je vous disais juste avant, là, je parlais de la poste, parce qu'après, je vais aller poster mes colis, là, mes ventes, et souvent, moi, je vais toujours à la même poste, celle qui est la plus proche de chez moi, et je tombe quasiment, la plupart du temps, sur la même nana, qui est adorable, d'ailleurs, elle est trop gentille, si tu passes par là, je te fais un coucou, et à chaque fois, elle me voit poster tous mes colis de maquillage, de skin care et tout, que ce soit les concours ou les ventes, là, j'en ai 7 à envoyer, par exemple, tout à l'heure, à chaque fois, elle me dit, moi, je veux bien, moi, je veux bien prendre le colis, hein, elle est trop sympa, et elle m'appelle Madame Camille, tout fort dans la poste, elle me dit, c'est à vous, Madame Camille, parce qu'elle sait que j'ai ma chaîne YouTube, elle m'appelle Madame Camille, c'est trop rigolo à chaque fois, elle est adorable. Bref, je vous raconte ma life, bon, voilà, je vais pour le moment m'arrêter là, je vais prendre un petit pinceau un peu biseauté, genre comme ça, là, ça c'est un, c'est quoi, ça c'est Elite, pour faire le rati l'inférieur, donc je fais, vous savez, je fais comme ça, là, tac, je pars, en fait, de la queue de mon sourcil, comme ça, et je passe sous l'œil. Là, pour faire ça, je suis un peu obligée de surélever, quand même, comme ça, tac, je fais bien la liaison, ici, entre les deux, au coin externe, entre le dessus et le dessous, et je vais vous dire, on peut même, avec ces fards, on n'applique que ça, un coup de mascara, et c'est good. Ça m'intéresse, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, quels sont vos fards à paupières préférés, vous ? Est-ce que vous êtes plutôt team fards hyper pigmentés, tout ça, vous recherchez la pigmentation, la pigmentation, comme la plupart des youtubeuses, ou est-ce que vous êtes plutôt team, comme moi, fards plutôt légers, comme ça, fumés, naturels, enfin naturels, c'est subtils, quoi, je veux dire. Ouais, ça m'intéresse, dites-moi, quels sont vos fards, enfin, si vous en avez, vos fards préférés ? Il y en a certaines d'entre vous, je sais déjà, bien sûr, mais... Bon, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire... Je suis hors champ, je vais faire un rat de cils supérieur avec le plus foncé, là, c'est un brun vraiment très foncé, qui se rapproche presque du noir, mais ça reste quand même un marron. Je vais faire tout le rat de cils supérieur avec ça, avec un petit pinceau Morphe, comme ça, biseauté aussi, comme ça, ça me fera comme un liner, un peu fumé, et je vous ai pas dit, mais avec ces fards, il y a zéro chute aussi, c'est pour ça que je fais toujours mon temps avant, je sais qu'il n'y aura aucun souci. Bon, j'ai fait mon rat de cils supérieur, et en fait, ce que je suis en train de faire, là, c'est que je garde ce petit pinceau biseauté, je fais juste une petite trace, comme ça, du coin externe de mon oeil, jusqu'à la queue de mon sourcil, comme ça, là, et après, je prends un tout petit pinceau boule, ça, c'est le MAC 219S, vous voyez, vraiment tout mini, 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 comme ça, et je garde le même fard brun foncé, et je viens juste déposer un peu de fard, là, entre la petite queue que j'ai fait et le rat de cils supérieur. Et après, je reviens un petit peu estompé avec le fard précédent, c'est tout. Bon, puis je vais finir avec un petit fard lumineux au centre de la paupière mobile et au coin interne. Alors, j'hésite entre les deux, vous voyez, il y en a un qui est vraiment, comme ça, doré, champagne, et l'autre, c'est plus un rouille orangé, mais les deux, ils sont hyper lumineux. Je ne sais pas, je ne sais pas trop qu'est-ce que... En fait, c'est quoi ? Je vais prendre le rouille, plutôt, ouais, le rouille... Ça, je change un peu de d'habitude. Je vais prendre un petit pinceau type langue, comme ça, là, c'est un Sigma, et ça, je vais juste le déposer comme ça, tac, au centre de la paupière, tout simplement pour venir illuminer un peu, c'est tout. Après, si vous voulez plus d'intensité, vous humidifiez un petit peu votre pinceau, vous le trempez dans votre fard, et ça va démultiplier l'intensité du fard à paupière, et sa luminosité, je veux dire. Après, je vais reprendre mon pinceau MAC 224S pour venir mélanger un peu tout ça, qui n'est pas vraiment de démarcation, faire fondre un peu le tout. Et vous savez quoi ? Du coup, je pense que le petit fard doré champagne, en fait, je vais le mettre en coin interne. Au moins, j'aurais utilisé les quatre. J'ai pris le tout petit pinceau Sananas, le S16. Moi, là, c'est pareil, je ne mets pas de brume pour humidifier, parce que ça me va très bien comme ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui mettent un peu de brume, et du coup, ça fait beaucoup plus pigmenté. Ok, ben voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Donc, pour le moment, voilà ce que ça donne. C'est un truc léger, comme j'aime, mais qui met en valeur les yeux, qui vient un peu, voilà, ouvrir et allonger le regard. Allez, c'est parti, je teste ce petit mascara. Donc, le Climax Extreme. Oula, la brosse, elle est hyper masse, hein. Je vais vous montrer. Alors, par contre, là, j'ai un souci, c'est-à-dire que, regardez, je viens de sortir la brosse du mascara, mais elle est pleine. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de paquets. Oh là là, je n'ai jamais vu ça. Il y a des paquets de mascara partout sur la brosse. Oula là. Je suis en train, regardez, je suis en train d'essayer d'enlever les paquets de mascara, parce que regardez ce que ça donne. Oh punaise. Je ne sais pas si, est-ce que vous voyez à la caméra, là ? Ouais, vous voyez. Oula là, ça va être compliqué. En fait, j'ai l'impression que la brosse est beaucoup trop grosse par rapport au packaging et à la quantité de mascara qu'il y a à l'intérieur du truc. Bon, oh là là là, comment je vais faire ? Il y en a trop, il y en a trop, c'est too much, là. J'essaie, regardez, j'essaie d'enlever. Je vais y aller mollo, là, parce que la brosse, elle est énorme, énorme. Bon, alors, je n'ai pas envie de me retrouver avec des paquets partout. J'y vais tout doucement, j'y vais vraiment tout doucement, parce que là, il y a tellement de matière sur la brosse que... Ah oui, là par contre, effectivement, il y a du volume, il y a de la densité. Je vais vous montrer de près, là. Alors, on n'est pas sur de la longueur, quoique, un peu de longueur quand même, mais on est vraiment, vraiment, ouais, sur de la densité et du volume à fond. Par contre, je me suis mis quelques tâches sur mes fards à paupières en haut, donc j'attends que ça sèche. Après, je viendrai l'enlever avec un goupillon. Waouh ! Wouhou ! Alors oui, d'accord, effectivement, là, il y a le mascara, là, il n'y en a pas, rien à voir. Là, franchement, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas le job. Donc, j'aime beaucoup le rendu, là. Je suis vraiment contente du rendu. Par contre, c'est galère, quoi. Regardez, là, par exemple, je viens de replonger la brosse dedans. Là, il y en a partout, quoi. C'est une galère, hein. Donc, je suis obligée d'essorer, en fait, d'enlever toute la matière. C'est chelou, je n'ai jamais vu un truc comme ça. Franchement, je suis vraiment bluffée, là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que sur l'œil gauche, ça se voit encore plus, regardez, que sur l'œil droit, même. On dirait vraiment, là, que j'ai mis des faux cils. Non, mais sérieusement, sérieusement, c'est un truc de fou. Comment dire ? J'avais entendu la réputation de ce mascara. Mais alors là, je suis même encore plus bluffée que ce que j'ai entendu. Seul bémol, voilà, quoi. Tu sors le truc, tu as ça, quoi. Donc, par contre, tu mets au moins 30 secondes à nettoyer la brosse. Sinon, tu te retrouves avec ça sur les cils, cette grosse patate, quoi. C'est ouf comme mascara. On dirait le volume de chez Chanel en mieux même. Eh ben, on va finir par les lèvres. Du coup, je lui avais acheté deux rouges à lèvres. Un rouge à lèvres MAC, un rouge à lèvres Ruda Beauty. Le MAC, c'est la teinte 916 Devoted to Chili. Donc, c'est ce genre de rouge à lèvres, comme ça, rouille. Vous savez que moi, j'adore plus que tout ces teintes. Là, ça paraît un peu orange à la caméra, mais en fait, c'est plutôt rouille. Et le Huda, c'est les fameux Huda comme ça, bullet, bullet, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est la teinte Prom Night. Ils sont hyper connus, les carrés. Et c'est vrai que je voulais enfin m'en prendre un, quoi. Donc, je ne sais pas, j'hésite entre les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait aller le mieux avec mon make-up. Soit je reste sur du nude et je ne prends pas de risque, soit je tente le MAC. Je vais tenter le MAC. Franchement, je vais tenter le MAC. En plus, avec le petit phare rouille, là, orangé au centre de la paupière mobile, je pense que ça peut être pas mal l'association. Ce n'est pas grave. Le Huda Beauty, je le testerai dans une autre vidéo, quand je testerai la palette Zoéva, par exemple. Ok, let's go. J'espère que je ne vais pas ressembler à un clown. Oh, l'anctuosité, déjà, des rouges à lèvres MAC. Je les aime tellement, les rouges à lèvres MAC. Les rouges à lèvres MAC, c'est vraiment des valeurs sûres, de toute façon. Et c'est un trouille, là. Je n'arrête pas de parler. C'est un trouille, comme moi, j'adore. Ce n'est pas facile à trouver. Ce n'est pas évident de trouver vraiment ça, quoi. Ok, voilà ce qu'on a. Là, j'ai fait un seul passage, parce que j'ai préféré rester sur un truc un peu léger, vu que les yeux, pour moi, sont déjà quand même assez intenses. J'aurais pu mettre deux ou trois couches pour que ce soit beaucoup plus foncé. Mais là, pour moi, franchement, ça va. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire, comme tous les rouges à lèvres MAC, ils sont très onctueux. Enfin, comme tous les raisins, très onctueux, très crémeux. Ça fait comme un labello, limite. Ça hydrate les lèvres, on ne le sent pas. C'est hyper agréable à porter. Et la teinte, personnellement, je la trouve sublime. Je la trouve magnifique, 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 magnifique. Je vais fixer tout mon make-up. J'adore cette brume. Remettre mes petits bijoux. Et franchement, je pense que c'est déjà pas mal. Pour moi, là, je suis très maquillée. Vous me connaissez. Je sais que pour la plupart des youtubeuses, ou même pour certaines d'entre vous, le make-up que j'ai là aujourd'hui, c'est rien. Ce n'est pas très maquillé. Mais pour celles qui me connaissent un peu, vous savez que là, pour moi, je suis déjà très maquillée. Voilà, donc moi, ça me suffit. Voilà ce que ça donne pour le rendu final. Du coup, les yeux, j'ai enlevé les petites traces du coup de mascara qui s'étaient déposées là au-dessus. Le teint et les lèvres. Moi, ça va. Je vais m'arrêter là. Je suis plutôt contente. Écoutez, alors, je testerai le rouge à lèvres Ruda Beauty et la petite palette Rose Golden de Zoéva dans une autre vidéo. Ce n'est pas grave. On ne peut pas non plus tout mettre en même temps. Le bronzer stick Millie Make-up. Je suis très contente. Très, très, très contente. Voilà, vous m'avez vu l'utiliser. Hyper simple et tout ça. Le rendu est très sympa. Sur les deux petits correcteurs, je dirais que j'ai quand même une petite préférence pour le Too Faced. Surtout au niveau du rendu. Le fait qu'il soit mat, déjà. Moi, je trouve que c'est mieux. En tout cas, pour moi, ici, il fait chaud. Je transpire. J'ai des excès de sébum, etc. Je préfère le rendu du Too Faced. Et le Bobby Brown Mac un tout petit peu, je trouve, les zones de sécheresse ou de déshydratation. Voilà. Ce n'est pas un mauvais produit. Je vais continuer à le tester au fur et à mesure. Là, c'est le crash test. C'est la première fois. Mais là, à chaud, je préfère le Too Faced. La palette Charlotte Tilbury, une pépite. Le Blush Lime Crime, j'aime beaucoup. Pareil, je vais continuer. On va voir. Je vais essayer de le mettre sur les yeux même. Mes jolis petits produits. Et le Rouge à lèvres Mac, j'adore. Coup de cœur, j'adore. Vous savez, les teintes comme ça. Moi, je suis dingo-dingue de ces teintes. Et le mascara Nars, je suis un peu mitigée parce que j'aime trop le rendu. Je trouve que c'est magnifique sur les yeux. Par contre, j'ai un problème de matière. C'est une galère. Vous l'avez vu. Je ne vais pas vous remontrer là. Mais il y en a partout. Donc, voilà. Il y a un problème au niveau du packaging. Alors, je ne sais pas si... Dites-moi si vous avez le full size. Si ça fait pareil ou pas. Moi, perso, je pense que c'est le petit format qui fait ça. Je pense qu'il y a trop de matière par rapport à la taille de la brosse, etc. Mais, ouais, dites-moi si vous avez le full size. Ça m'intéresse de savoir si vous avez ce même souci. Mais, en tout cas, le rendu est merveilleux. Je suis contente, voilà, pour tous ces produits d'occasion. J'avais eu 110 euros les 9 produits avec toutes les marques que vous avez vues là. Donc, c'est quand même top. Je vous fais un dernier petit visu parce que là, je pense qu'on voit un peu mieux. La pluie s'est arrêtée. Je parais... En fait, c'est bizarre parce qu'à la caméra, je parais très, très blanche. Alors qu'en fait, je ne suis pas blanche du tout. C'est très bizarre. Donc, voilà. Je vous remontre un peu ce que ça donne au niveau du teint, au niveau des yeux, des lèvres. Perso, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Écoutez, j'attends vos retours, comme d'hab, sur le make-up, les produits, dans les commentaires. On est là pour ça, vous savez. D'ailleurs, merci encore pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo produits terminés. Il y a plus de 100 commentaires. Enfin, c'est top. Franchement, merci. N'oubliez pas de me laisser un petit like. Si vous avez passé un bon moment, ça fait toujours plaisir de vous abonner. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais plus on est fou, plus on rit. Vous êtes les bienvenus. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye !